Un terrain de hockey flambant neuf à Valzin, village d'Arlon. L'inauguration des infrastructures est le 14 mai. C'est la dernière ligne droite pour tout terminer d'ici le vendredi 13. Avec nous pour en parler Olivier Sélis. Olivier Sélis, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Vous êtes le président du club de hockey d'Arlon. Ce projet de nouveau terrain, c'est votre bébé. Ça fait 10 ans que vous y travaillez. Tout est fini ? Oui, 10 ans déjà. Alors, tout finit presque. Donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc, aujourd'hui, le terrain, les abords, le parking, tout est terminé. L'intérieur du clubhouse est entièrement aménagé. Il ne reste plus que quelques travaux en terrasse et en façade. En chiffres, le club de hockey d'Arlon, ça représente quoi ? Alors, c'est 450 membres. Donc, les plus jeunes ont 4 ans. Les plus anciens approchent les 70. Donc, environ une petite moitié de filles. Oui, c'est quand même pas mal. Vous avez quand même bien progressé au niveau des membres en quelques années. Oui. Alors, en créant le club, il y a 11 ans maintenant, j'espérais 30 enfants la première année. On a commencé avec 150. Et ça a grappé progressivement pendant 5 ans. Et depuis, on est toujours entre 400 et 450. Donc, avec les nouvelles infrastructures, ça risque de doper des affiliations ? Certainement, oui. Je pense qu'on a vraiment un très bel outil. Et à mon avis, on va encore attirer quelques membres. Ça fait combien d'équipes, tout ça ? Alors, aujourd'hui, ça fait 23 équipes. Les plus jeunes en U7. Les plus grands en seniors, puisqu'on a deux équipes, hommes et dames également. Et des équipes qui ont fait des sacrés résultats quand même. Et en plus, des équipes qui progressent pas mal du tout. Donc, cette année-ci, par exemple, c'est la première année où on a une équipe jeune. Nos U16 filles qui ont évolué en Ligue nationale. Donc, c'est une très belle performance. Avec quels résultats ? Alors, elles sont à la porte du top 3, je dirais. Donc, il reste trois matchs. Et avec un petit peu de chance, elles vont terminer sur le podium. Avec des équipes de garçons aussi, qui méritent d'être épinglées. Et des garçons qui progressent également beaucoup. Donc, on a deux équipes, U14 garçons, U7 garçons, qui sont en Régional 1. Et qui devraient probablement terminer en tête cette année. Alors, le montant des investissements pour ce tout nouveau complexe sportif, ça lève à combien ? Alors, il faut distinguer en fait deux choses. Donc, le projet global a coûté environ 3 millions d'euros. Dont la moitié qui sont des investissements qui vont bénéficier en fait à la fois au club de hockey, mais aussi au club de football et de tennis. C'est tout ce qui est parking. Donc, on a un grand parking avec 120 places qui va être partagé. Qui permettra surtout en fait un petit peu d'élester les rues adjacentes. Qui aujourd'hui sont quand même assez encombrées. Parce que c'est un peu quand même le bazar. C'est un peu le bazar, effectivement. Donc, je pense que pour les riverains, c'est une très bonne chose. Et puis, le côté hockey, donc l'autre moitié avec le terrain au Normé FIH et le Clubhouse. Les Blues Fox, c'est le surnom du club. C'est un club de hockey, mais bien plus que ça. Alors oui, c'est vrai que c'est un club de hockey. Mais c'est avant tout un club familial où on essaie un petit peu de développer des activités pour toute la famille. Donc, on a au-delà du hockey de compétition, du hockey de loisirs, avec les seniors, également avec les plus petits. Donc, ce qu'on appelle la Mini Fox. Donc là, c'est plutôt de la psychomotricité orientée hockey. Qui permet surtout en fait de développer un petit peu les compétences générales, sportives des enfants. avant de se spécialiser vers le hockey. Parce que les enfants peuvent faire des matchs de hockey à partir de quel âge ? Alors, à partir de 6 ans. Donc, les championnats peuvent commencer. Mais c'est vraiment des championnats, je dirais, très, très orientés, apprentissage. Mais la vraie compétition, là où le hockey devient un peu plus sérieux, je dirais, c'est quand on passe sur le grand terrain à partir de 12 ans. Donc, vos formations au niveau de la psychomotricité, c'est destiné à développer, alors plutôt, les compétences sportives générales, autant pour le tennis que pour d'autres sports, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, il faut savoir que le hockey est un sport à développement spécifique assez tardif. Donc, c'est très technique. Et donc, jusqu'à 10, 11 ans, l'idée, c'est quoi ? C'est de mettre l'enfant au centre et l'aider, en fait, à développer ses aptitudes sportives. Et s'il y a 10 ans, il fait autre chose comme sport, ça va quand même lui être bénéfique. Et pour nous, c'est une victoire, en fait. Alors, il y aura bien plus qu'une buvette dans votre clubhouse. C'est plus un restaurant que vous êtes en train de mettre en place. Alors, c'est un clubhouse. Clubhouse, c'est le nom, en fait, du restaurant, de la brasserie. Donc, au-delà, effectivement, de l'aspect cafétariat, on aimerait vraiment en faire un lieu de vie, un lieu de rencontre. Il permet à tous les membres de venir manger un petit bout entre amis ou en famille, avec une carte plutôt orientée, petite brasserie. Et voilà, une ambiance vraiment familiale, convivielle. Les gens du village aussi, qui sont en télétravail, pourraient très bien s'y retrouver pour aller manger ? En tout cas, il y aura du wifi s'ils veulent se connecter au travail. L'été rimera aussi avec des stages. Olivier, nous a-t-on dit d'un excellent niveau ? Oui, alors, c'était une grande, grande attente du club et de ses membres. C'est les stages. Donc, on a commencé ici avec un premier stage à Pâques, qu'on a voulu multisport. On a lancé ce stage en collaboration avec le tennis et le football à Walsin. Et on a, comme ça, pu accueillir 80 enfants. Et cet été, on a déjà trois stages prévus en juillet. Un premier stage de découverte purement hockey la première semaine. La seconde semaine, un stage top hockey avec une association qui regroupe plusieurs Red Lions et Red Panthers, donc des joueuses et joueurs de l'équipe nationale. Et troisième semaine, un stage hockey langue en partenariat avec Ludlingua. Donc, vous organisez, au-delà du hockey, des cours de running. Vous organisez des stages. Du running, pourquoi ? Parce que vous voulez vous ouvrir sur le reste d'Arlon ? Oui, alors, c'est vrai que le hockey est un sport qui reste très spécifique. Et donc, l'idée derrière, c'est quoi ? C'est d'avoir, finalement, une activité sportive pour tous les membres de la famille. Donc, on en parlait avec la mini-fox et la psychomotricité pour les tout-petits. Pour les plus grands, il y a le hockey loisir, mais il y a aussi le running. Donc, c'était vraiment une demande des membres, en fait, de développer d'autres activités à côté du hockey. Parce que vous voulez être un club familial et rassembleur ouvert sur le reste d'Arlon et de la région. Mais d'un autre côté, vous voulez être relativement pro et vous avez engagé des coachs internationaux. C'est une de vos forces ? Alors, c'est une force, effectivement, pour le développement des équipes sur grand terrain. Donc, le hockey a quand même besoin d'encadrants assez expérimentés. Et donc, on a été, effectivement, les chercher à l'étranger. Et par exemple, pour l'année prochaine, vous avez déjà constitué votre équipe d'entraîneurs ? Alors, on a notre directeur technique qui est anglais, qui reste avec nous. Et on a déjà recruté deux coachs argentines. Alors, un des freins, peut-être, c'est que quand on fait du hockey et qu'on habite Arlon, l'équipe la plus proche, c'est peut-être dans le Liégeois. Est-ce que ça suscite vraiment beaucoup, beaucoup de déplacements ? Et est-ce que c'est un frein ? Alors, c'est un frein psychologique au départ. Mais, une fois que les parents et les enfants sont dans le bain, ça se passe très bien. Pourquoi ? Parce que finalement, sur une saison, on se déplace dix fois. Donc, ça fait cinq déplacements en début de saison, cinq en seconde partie. Et en général, le hockey est un sport d'équipe. Les parents font partie de l'équipe. Donc, on compte en voiture, les enfants s'éclatent en voiture pendant une heure et demie. Donc, quelque part, ça crée aussi des liens entre les enfants et les parents. Et voilà, c'est un petit peu une spécificité du hockey. Donc, les gens qui travaillent de nuit, qui travaillent dans l'horeca, qui ont des jobs un peu plus compliqués au niveau des horaires, finalement, ça ne pose pas de problème ? Ça ne pose pas de problème parce que finalement, je pense que la plupart des parents jouent le jeu. Ils sont solidaires. Donc, il y a toujours des solutions pour tout le monde. Alors, notion de solidarité, d'engagement et de fair play, on a l'impression que c'est vraiment une marque de fabrique du club. Alors, c'est une marque de fabrique du sport et de la fédération qui a toujours poussé vraiment en avance ce côté, en fait, fair play du sport et du hockey. Et bien entendu, le club l'a répercuté. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN. C'est le fair play, le fair play vis-à-vis des adversaires, des arbitres, des copains. La solidarité, le sport d'équipe, c'est un sport d'équipe. Donc, voilà, on se bat ensemble, on gagne ensemble, on opère ensemble. Mais ce qui est important, c'est d'être solidaire. Ça en fait partie, oui. Un grand merci, Olivier Sélis, d'être venu dans notre studio. Merci à toi. Merci.